Chères Bruxelloises, chers Bruxellois, C'est la dernière fois que je m'adresse à vous au cours d'une campagne électorale. En effet, c'est ma dernière élection. Ceci me permet de vous dire tout haut ce que je pense et ce que j'entends dans les différents quartiers de la ville. Nous sommes arrivés à un choix déterminant pour cette ville. Il s'agit d'un véritable choix de société. Soit on laisse continuer un projet de ville où on récompense l'axisme, soit on défend un projet de ville où on veut tirer le citoyen vers le haut. J'ai choisi cette deuxième option et ce deuxième projet et j'ai conscience que c'est probablement le chemin le plus difficile. En effet, il est plus facile de laisser faire que de faire. Cette élection marque nettement la différence entre une politique de gauche menée et défendue par tous les partis concurrents et une politique qui défend ce que j'entends dans les quartiers, à savoir plus de respect, plus de civilité, plus de sécurité. En effet, on peut penser, imaginer, rêver, construire, commercer une ville. Mais si dans cette ville, on ne parvient pas à éliminer le laxisme et si on ne parvient pas à se promener à toute heure du jour et de la nuit en toute sécurité, cela ne sert à rien. Je m'adresse à tous ceux qui habitent Bruxelles au quotidien, quelle que soit leur origine, mais qui sont des Bruxellois de cœur et qui ont au fond d'eux-mêmes cette volonté de pouvoir circuler, déambuler, sans qu'ils soient importunés ou harcelés par une minorité. Nos quartiers ont changé. Nous brassons toutes les cultures. Mais quelle que soit la dynamique positive de ces quartiers, il faut se mettre en règle simple pour savoir vivre ensemble et dans le respect de chacun. Et c'est pour ça que je me bats depuis toujours. Évidemment, c'est un discours plus difficile que tous les autres. Mais c'est le discours de la vérité. Et il faut oser le dire et le répéter. C'est la seule condition pour faire de cette ville une ville du futur qui devient un modèle européen en qualité de vie, en espace urbain dynamique, une fabrique de start-up et d'applications digitales nouvelles et performantes. Ceci passe par un stop au laxisme, une meilleure répartition de notre police sur tout le territoire de la ville et une politique de propreté peut-être confiée en partie au privé. Il s'agit bien d'un choix de société qui vous est proposé. Pour faire mieux, il faut d'abord corriger. Ce qui ne va pas dans vos quartiers parce que la gauche ne parvient pas à le résoudre et qu'elle n'a pas de solution. Au fond de vous-même, vous savez que c'est vrai. Mais vous n'osez pas le dire. Moi, j'ose le dire. Et je le répète. Maintenant ou jamais. Faisons cela ensemble. J'ai besoin de vous. Le 14 octobre prochain. J'ai besoin de vous. 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 J'ai besoin de vous.